Charles III sera couronné samedi 6. My Roi Charles III a reçu une lettre des peuples indigènes du Commonwealth. Dans cette lettre, il lui demande des excuses officielles. Le moment n'a pas été choisi hasard. Bien au contraire. Ce jeudi 4 mai, deux jours avant son couronnement événement, le Roi Charles III a reçu une lettre un peu particulière. Comme le rapporte The Guardian en effet, le souverain britannique a ouvert une missive rédigée par des militants pour la République et les mouvements de réparation de 12 pays différents qui lui demandent des excuses formelles et le début d'un processus de justice réparatrice. Les dirigeants et politiciens autochtones du Commonwealth qui l'ont contacté exigent en effet que le Roi Charles III présente des excuses officielles au sujet de la colonisation britannique, enclenche des réparations financières en redistribuant la richesse de la couronne britannique et restitue les artefacts au pays. Nous savons que cela peut être une conversation difficile pour la famille royale, mais le changement commence par l'écoute, a déclaré Nova Perry, une athlète aborigène, ancienne sénatrice du parti travailliste australien. Cette lettre, intitulée Excuse, réparation et rapatriement des artefacts et corps, a été signée par des représentants d'Antigua et Barbuda, d'Aotearoa en Nouvelle-Zélande, d'Australie, des Bahamas, du Belize, du Canada, de la Grenade, de la Jamaïque, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitzé-Névis, Saint-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines. Nous, sous-signés, appelons le monarque britannique, le roi Charles III, à la date de son couronnement le 6 mai 2023, à reconnaître les impacts horribles et l'héritage du génocide et de la colonisation des peuples autochtones et asservis, ont-ils notamment écrit. Charles III appelait à s'excuser les signataires de cette lettre demande au roi britannique un engagement immédiat dans des discussions sur les réparations pour l'oppression de nos peuples, le pillage de nos ressources, le dénigrement de notre culture et de redistribuer la richesse au peuple à qui elle a été volée. Les auteurs de la lettre adressée au souverain dénoncent notamment des centaines d'années de génocide, de mise en esclavage, de discrimination, de massacre et de discrimination raciale menée par les autorités et ce, sous la protection de la couronne britannique. Ils ont également rappelé que le roi Charles avait déclaré lors la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth en juin 2022 que le temps était venu d'avoir une conversation au sujet reconnaissance des torts du passé. Charles III dira-t-il un mot sur ce sujet polémique lors de son couronnement ? A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigouros et Aki Korismaki. Ses derniers articles Mégan et Harry dit les tantes ? Le ridicule nombre de rêve domadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de l'ENA Guiou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada